C'est pas ça que je voulais faire, monsieur. Monsieur, est-ce que je peux quitter? Est-ce que je peux quitter? Ouais, merci. Cette attaque est quand même cheatée. Ouais. D'accord qu'elle est bien executée. Mais ce que je voulais dire juste par rapport au COVID, c'est que ça n'enlève pas le principe que pendant ce moment-ci, il y a quand même d'autres maladies qui circulent. C'est pas genre toutes les maladies se cachent. S'ils vont hiberner et attendre que le COVID soit parti. Non, non. Tout le reste continue de vivre. C'est ça qui est un peu difficile. Il faut garder ça en considération. C'est que la vie continue. Il y a encore d'autres choses qui se passent. Rends soigne-toi du rançon. Sois relax et chill ici. C'est le cas de le dire parce qu'il y a bien de la glace. C'est un peu chill. Et manger de l'ail aussi, ça fait refouler du goulot. Mais c'est bon pour nous. Bravo. C'est une belle constatation. J'aime bien les constatations comme ça. C'est le genre de constatation que tu dis. C'est quand même logique. En tant que tel. C'est là et en tant que tel aussi. C'est bon. Pierre de coup. Littéralement. Bon, on va se prendre dans l'autre pièce. Une espèce de grosse pièce ronde. C'est peut-être la table ronde. On parle de table ronde et tout ça. On parle de genre... Qu'est-ce qui se passe ici. Bonjour. Ah. Je suis abonné au thé passé, gingembre, sirop et advil. Hum. Ouais, c'est pas vraiment gentil ce qu'il y a au fait de détruire ce qui ne vous appartient pas, monsieur. Euh, ouais. On ne se bat pas exactement avec les mêmes armes, s'il vous plaît, monsieur. En plus, il avance vers moi. Il fait quand même beaucoup de dégâts. Ah. Son point faible. Je vais le dire. Et vous pouvez clipper pendant ce temps. Ow. Son point faible. C'est sa queue. Regardez ça en tête. Je vous dis... Son point faible. Et la queue. En part dans le mur de l'autre, ben non, je ne peux pas, malheureusement. Ce serait ben trop facile. Je pourrais peut-être lancer la canne à pêche, hein. C'est peut-être une solution ici. Euh, non. Et là, le truc, c'est que je dois juste me tirer plus loin. Voilà. Quoi ? Malheureusement, en plus, c'est genre littéralement comme... Genre, il s'en fout complètement. Ok. Prise 2, prise 2, prise 2, prise 2. Je ne peux pas m'attraper d'ici, hein. Ah, t'es nul. Mais il est tellement nul. Que je me sortais dessus. Il ne saute même pas sur moi. Pfff. Tellement nul, ce petit. Il est éliminé. Ah. Vous vous rendez compte, quelconque on tape sur la queue. L'ennemi est éliminé. C'est bourré d'antioxydants, antibactéries, vitamines et tout. Mètre de l'ail, c'est partout. Et c'est un plus 20 en endurance. Et ça, je me souviens quand même que c'était... C'est un détail qui est quand même assez cool dans les Eldons en tant que tel. Mais c'est que... Le tritem de donjon, on le récupère comme ça. Je trouve ça tellement plus cool que juste que tu rouvres un coffre et ça va être là, 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 ta, 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 qui est à l'intérieur. Mais là, tu récupères exactement ce que tu te bats dessus. C'est comme si tu te bats, genre, je ne sais pas, comme... Je n'ai pas d'exemple en tant que tel. Je suis en train d'en chercher un et je t'ai comme, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Je n'en ai pas en tant que tel. Mais tu bats contre une personne qui a un boulet, tu récupères son boulet. Tu le bats, tu récupères son boulet. Tu joues à rush papier-ciseau avec quelqu'un, il part, tu récupères son véhicule. Tu pars avec. Tu pars avec sa maison, ses clés. Tout, 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 complet. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ben oui, tu m'étonnes du Ransou, on rajoute une double dose de chill par-dessus tout ça. Ben oui, hein. On rajoute le chill par-dessus tout. Dans Masque, Moriano a de l'ail et dans ses poches, genre, tout le temps. Ah oui, pour de vrai. Il ne faut pas te révéler les secrets des héros du Ransou, quand même. Coucou, Aniria ! Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Je te souhaite encore bonne année de ton côté, hein, même si je te l'ai dit hier. Me semble. C'est bien hier, je pense que oui, hein. Bon, après, tu le casses dans ta poche arrière sur ton blé, manche. Ben oui. Ah oui, regarde. Link, il s'en fout complètement. Regarde. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à foutre ? Regarde. Voilà. Voilà. Tu le ressors. Et là, après, tu es. Ouh, j'en ai plus besoin. Tu sais, ce qui est quand même assez drôle, c'est que quand il transporte, il est genre... C'est tellement lourd ! Ah, je le range. Parfait, plus de problème. Ouh ! Problème réglé, hein. Le mon souci est un boulet, ben oui, clairement. Mais là, vous allez voir que quand même, le boulet est quand même très intéressant. Même si c'est un boulet. C'est qu'on peut démolir maintenant les trucs de glace. Un claquement de doigts, comme si de rien n'était. Il est trop content de savoir que tu vas mieux. Ben oui, c'est une bonne chose, hein. Oui, tu me l'as dit hier. Je ne me souviens plus si je te l'avais dit hier, Onir. Fais la danse de la joie. En plus ! Hop, dans la poche, au cam. Exactement, boy. Lurk, je vais ramasser mon appart qui s'est laissé aller depuis 2-3 jours. Il n'y a aucun problème du rançon. Si jamais, en tant que tel, que tu veux faire un lurk, tu peux utiliser aussi la taxe de séjour. Je te dis, moi je vais commencer à faire un stonks de ramasser les points de chaîne des gens. En gros, la taxe de séjour, c'est tout simplement que tu as passé sur le stream, tu es heureux d'avoir passé sur le stream, tu me lances tes points de chaîne. Et en plus, il y a un petit son sonore qui apparaît. Et en gros, je t'entends en sachant pertinemment que tu as passé sur le stream. Je te dis, c'est insane. Voilà. Et là, ça stonks. Il y a de l'argent qui arrive, tout simplement. Merci du rançon du lurk. J'ai apprécié vraiment beaucoup. Mais en même temps, c'est juste pour flexer un peu que les gens ont des points de chaîne. Tu sais, c'est le genre de truc que tu fais juste lancer tes points de chaîne. Tu fais comme, je m'en fous de mes points de chaîne. Je te lance au visage. Ben moi, je m'en souviens, donc je te comprends que tu m'aurais dit, je me sens mieux. Il y a une chance qu'il y a quelqu'un qui est là pour me remettre à l'ordre. Et comme Boye Puccino dit, fais ton ménage. Ballet, ballet, push, push. Ballet, ballet, push, push. Très important. Ça va devenir meilleure musique que même le Rickroll. Le Rickroll peut aller se recacher, s'il te plaît. Ballet, ballet, push, push. Ballet, ballet, push, push. Merci du compliment. C'est génial, Madbob, c'est une super bonne idée. Ben oui. En même temps, on peut faire des compliments à n'importe qui. C'est le genre de truc qu'on peut faire des compliments à tout le monde. Et tout le monde est heureux de faire des compliments à tout le monde. Tu sais, à un moment donné, c'est quand même assez cool. Ah ouais, quand on rapporte... Tu peux les tuer aussi. Ah ouais, bien. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, c'est juste pour... C'est pour rendre la bonne humeur envers tout le monde. Puis tu sais, je pense que c'est important de temps en temps de dire des compliments. Puis juste d'être gentil. Ça peut être un compliment sur peu importe quoi. Peu importe ce qui se passe et tout ça. Puis c'est quand même assez plaisant de le faire. Parce que tu sais, en même temps, je me dis que c'est important. Je pense à parler de Coming of Time maintenant que les gens sont là. Oui ! Les Ecos ! Les Ecos est tout le temps là et connecté à ce qui se passe. En gros, j'ai un objectif de point de chaîne. Tout simplement que si vous dépensez des points de chaîne pour le mois de... Le mois de janvier. Je cherchais le mois. J'étais en train de dire le mois d'octobre. Je sais que nous sommes point le mois d'octobre. Merci Aniria pour le look. Et en gros, c'est tout simplement que je vais faire un marathon de Coming of Time. Donc si vous dépensez vos points de chaîne pour arriver à cet objectif... Merci Bapuccino ! On peut se rendre à cet objectif de faire un marathon complet. Vous vous rendez compte ? Pas deux heures. Pas trois heures. Pas dix heures. Non ! Sept heures de Mad Bob en stream. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus dans votre vie ? Avoir Mad Bob dix heures en stream ? Pfff ! L'avoir sept heures, c'est temps. À un moment donné, il faut savoir que c'est priorité dans la vie. Et vous vous rendez compte ? Littéralement, sept heures de Mad Bob en stream. J'apprécie, merci Bapuccino. Et en gros, c'est de le mettre à chaque jour. Donc même si je ne stream pas, vous pouvez venir sur ma chaîne. Lancez vos points de chaîne. Si il est arrivé à ce point-là. Je pense que ça vient quand même assez intéressant de pouvoir y arriver. Il faudrait que je me fais éclater la gueule par Yéti. En gros, il rajoute du fromage à l'intérieur de la soupe. Ça a été tellement dégueulasse. Est-ce que tu as mis le jeté maintenant ? Tiens, goûte-moi ça. On va goûter quand même. Pas bien le même choix. Vous avez mis de la soupe raffinée dans votre flacon. Huit heures ! Et en gros, on va tout de suite la boire et la reprendre tout de suite après. Tu sais, nous, on fait juste voler de la soupe. On est juste un voleur de soupe convulsif. On se dit que dans notre vie, on fait juste dépenser au maximum la soupe de Kétien. La tronche de la poiscaille en train de la bouillir. Ah oui, attends, 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 attends. J'ai regardé. Rip. Au début, il était quand même pas si mal, mais là, le poisson est juste vraiment en train de mourir littéralement. Donc là, vu qu'on a le boulet, on est capable de faire plusieurs choses maintenant pour pouvoir s'y rendre. C'est plusieurs emplacements à l'intérieur du donjon qu'on ne pouvait pas se rendre en premier lieu. Mais là, maintenant, on va pouvoir le faire comme, par exemple, ce fameux bouton. Merci. Là, je dois juste utiliser mon cerveau pendant quelques instants pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mon cerveau, à un moment donné, il va tomber en éruption. Je te dis, il va se passer un moment donné quelque chose. Je vais faire comme, wow. C'était ça depuis le début. Pour le moment, ça ne vient pas vraiment. Exactement, Boyc-Picino. Ce n'est pas 10h, non, 7h. C'est tellement mieux. Brain initiation. Pip, pip, oh, pip. Je fais les calculs dans ma tête. Parce que je me dis, OK. Attends, je vais juste faire un test. Ça, c'est le fameux test ultime. Est-ce que si je quitte la pièce, si je re-rentre dans la pièce, est-ce que la glace, elle est revenue? Si oui, il faut prendre la glace en considération. Prendre la glace comme étant un objet de mathématiques dans notre cerveau. La glace, elle ne rapparaît pas. Donc, ce n'est pas une équation à prendre de plus dans notre cerveau. Il ne faut pas prendre en considération que de déplacer certaines choses vont fonctionner de plus. Ça a comme mon cœur sens. Ceci étant dit. Ça, c'est la première étape pour faire quelque chose de bien. La deuxième étape est la suivante. On pose ceci. On pose ceci. Je vous dis, vous allez comprendre, OK. Troisième étape. Et mon cerveau vient d'expand. Parce que là, on n'a plus besoin d'avoir celui-là qui est ici. Et voilà. Et voilà. Ah! J'aime tellement ça quand je fais des puzzles comme ça. Puis que mon cerveau, il est juste comme déjà en train de tout faire les calculs dans ma tête. Et que je me dis comme, ah, c'est tellement simple. C'est tellement pas complexe. Même un enfant de 5 ans serait capable de faire ça. Il y a peut-être un petit peu plus de difficulté à essayer de faire quelque chose. Mais ceci étant dit. Qu'est-ce que c'est ici ? Un trou. Intéressant. J'aime bien. À quoi sort le trou ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il est quand même assez intéressant de le prendre en considération ? Oui, clairement. Donc ça veut dire que le chemin en haut est débloqué. Donc ceci étant dit. Je ne peux pas aller ici. Ah, ok. On peut traverser. Pendant deux secondes, je suis vraiment en train de me poser la question. Je suis plus capable de traverser de l'autre côté. À un moment donné, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Je ne comprenais pas. Mais oui, on peut retraverser de l'autre côté. Merci, j'ai eu le temps de manière exactement. Brain Cancelled. Tu sais, le gars qui fait le puzzle le plus complexe au monde. Il est en train de se dire comme. Ouais, ok. C'est vraiment trop cool ce que j'ai fait. Mais en gros, c'est juste que je défense ici. Mais il y a moyen de remettre le cube sur l'autre bouton. Tu penses qu'il y a une façon de remettre le cube sur l'autre bouton ? Parce qu'en gros, on peut juste traverser de cette façon-ci. Si, je peux juste traverser, s'il te plaît. Merci. Moi, j'aime ça quand c'est propre. Voilà. J'aime pas ça quand c'est sale. J'aime pas ça quand il y a plein de trucs partout. Sur en tant que temps, on n'a pas besoin de remettre le cube de l'autre côté pour pouvoir y accéder. Parce qu'on peut y accéder comme ceci. Directement. Cette porte est... Paré. Ici, je pense qu'il y avait un truc à démolir de ce côté-ci. Ouais. Je pense que c'était là. Attends. On va tester, mais je pense que c'était comme ça. Je sais pas. Je suis pas sûr à 100%. Mais mettons quand même assez proche. Il me semble que si je reviens ici. Je rouvre cette porte. De l'autre côté, il y avait un truc de glace. Qui bloquait un emplacement. Parce que ça, on peut monter en haut ici. Mais je suis prêt à dire que l'espèce de statue va me lancer de la glace. Ok. Ça, je peux pas. Je ne peux pas monter ici. Et ça, ça bloque. Attends. J'avoue que je n'ai pas reparlé à la demoiselle en détresse. Je n'ai pas reparlé pour lui dire genre Ouais, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez me redonner le chemin pour que je puisse me rendre de l'autre côté ? Elle va me dire Ah non, c'est vrai. Je me suis trompé pour la deuxième fois. Ce n'était pas exactement cette pièce. C'est cette pièce à la place. Oui, je sais ce qu'elle va me dire. Je n'ai pas envie de me transformer. Merci. Ah, Link, ça y est. Je me souviens. Je l'ai laissé dans une pièce tout près de la chambre pour ne pas l'avoir oublié. Je l'ai mise. Finalement, je l'ai quand même oublié. J'ai vraiment honte. Oui, je le sais que tu peux avoir quand même assez honte. Complètement. Eh, mademoiselle, c'est quoi votre 06 ? Link 2006. Tu vois, tout est prévu. C'est Link 2006. Ça finit quoi ? Par quoi 2006 ? Ça finit par 06. Donc, Link savait pertinemment qu'elle a demandé son 06 à la mademoiselle. Je trouve ça drôle, en plus, le truc de 06. Juste parce que c'est par rapport au numéro de téléphone, mais je trouve ça juste drôle le principe de dire genre... Eh, mademoiselle, c'est quoi ton 06 ? Je trouve ça juste drôle. C'est surtout ma étonnation, je pense, de le dire. Qui rend la chose encore plus cocasse, comme on dit. Non, c'est pas exactement ce que je voulais. Merci. Ouh ! Ça commence par quoi, vos numéros... En fait, nous, la plupart du temps, c'est soit des... C'est des 450, 514, 438... Ça dépend tout le temps de l'emplacement. Ah, ça, j'aime pas vraiment que je peux pas me monter en tant que tel. Donc ça, c'est un nono. Fait que ça dépend vraiment des régions. Mais c'est soit 450, 514, 438... Il y a aussi... D'autres régions que je mets 819... Ou si... Ça dépend tout le temps des emplacements. Tout emplacement est différent pour chacun. Merci, Nancy, pour la taxe de séjour. J'apprécie. C'est toujours aussi plaisant, quand même, que vous dépensez vos points pour avoir un petit son. Un petit son pour vous déclarer que vous êtes présents. J'aime bien, j'aime bien. J'officialise mon lurk, exactement. C'est ce qu'il faut, hein, pis je trouve ça bien, parce qu'en même temps, c'est pas trop de points. Si jamais vous trouvez que c'est beaucoup trop de points, je peux les changer, hein. Ça, c'est pas trop trop un problème, comme à l'habitude, hein. C'est ça, on peut faire quelque chose qu'on... Hé, c'est quoi ton 819 ? Ça sonne pas pareil. Non, exactement, ça sonne pas pareil. Attends, est-ce qu'il lance ça, comme ça, pis après, je peux traverser ? Oui, je pense qu'il fait comme une arrosoire. Non ! Non ! On va monter jusqu'en haut pendant que je vois ce que Jester a écrit, et je te lis pas ! Wow ! Non ! Non ! Non, je le savais pas ! Est-ce que Jester, tu peux me l'expliquer, s'il te plaît ? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment expliqué ce concept-là. Merci Jester pour le sub que j'ai appris ici. J'aime ! Exactement. Comment ça va, Jusbaka ? Pis en même temps, Jester et Jusbaka, je vous souhaite... Bon anniversaire, pourquoi je m'en allais dire ça ? C'est pas ça que je voulais dire, bonne année plutôt, bon anniversaire. Qu'est-ce qu'il raconte ? Bon anniversaire tout le monde ! Ben oui, c'est l'anniversaire à tout le monde aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne, non ? Jusbam ! Dans sa gueule, directement. Pas le temps de niaiser, moi j'arrive directement, je sors mon boulet, je le lance directement sur tout le monde. T'sais, genre même sur le chandelier qui est ici. Saut dessus en plus. Saut de l'autre côté. Je vais juste passer, faire coucou, je vais manger, je me serai de retour après si tu es toujours. Ben oui, hein. Je commence le stream plus tôt, ce qui signifie que je stream plus tard. Smart move. Non, mais je risque de streamer un petit peu plus long parce que c'est le premier stream de 2022. Donc on en profite un peu. Et juste avant aussi que... Non, 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 non ! Wouh ! Attends, 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 il y a de l'action ici qui se passe. Merci. Juste attends. En passant, bonjour à Nossi, Kelly et Dudu que je revois lurk. Et oui ! Et juste avant que tu lurks, Jester. Attends, attends, attends. Avant de lurker, je te dis, t'as un truc que... Insane, ok ? Ça s'appelle la taxe de séjour. La taxe de séjour, tu peux l'utiliser pour tout simplement m'envoyer un son. Que tu dis que tu t'envoies en lurk. Ou tout simplement que t'as été de passage sur le stream. Pis en gros, t'apprécies ce qui se passe. Pis en gros, c'est juste un petit truc. Je veux que c'est 250. Je suis pas, pas, pas. Comme si de rien n'était. Et en même temps, tu peux utiliser tes points de chaîne pour arriver... Aussi pour le marathon de Ocarina of Time. Autre point très important. Deux choses importantes à faire. Donc voilà, voilà. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Libre à toi de faire ce que tu veux. Je vois pas de toutes les annonces de stream. Mais quand je peux, j'aime bien passer. Mais c'est ce qu'il faut. Excuse-moi pendant que je suis en train d'inspirer beaucoup trop d'air à l'intérieur de mon corps. Et mon corps, il me fait, nope, nope, nope. T'en as trop. Mais exactement, JusteBaka. C'est ce qu'il faut. T'sais. Je me dis... Moi, l'important, c'est qu'une personne vienne de temps en temps dire son coucou. Moi, c'est ce qui me rend le plus heureux dans la vie. C'est vraiment une personne qui fait juste arriver, dire coucou. Et au pire, s'il reste pas plus longtemps qu'il faut, il a juste pris le temps de venir dire allô. Et moi, c'est ce que j'apprécie vraiment le plus. C'est ce que je me dis qui est le plus important. C'est de prendre le temps de dire bonjour aux gens qu'on apprécie beaucoup. Voilà. Parole de sage. Elle a encore augmenté la taxe de séjour. Pour de vrai. Comment ça, elle a augmenté la taxe de séjour encore plus haute ? Encore le mépris, non ? Bon, Ippuccino qui est outré, qui va faire une révolution. Il va commencer à gueuler. Il va dire genre... Redonnez-nous ce que nous voulons. Ce que nous voulons. C'est la paix de tous. Bon, merde. Je me fais en plus lancer des... Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouh ! Ben, de 150 points de bourse, c'est exorbitant. Je suis exorbité, carrément. Carrément. Comment ça de... De quoi la taxe de séjour ? En gros, c'est dans les points de... Est-ce que j'ai... Non. En gros, c'est dans les points de chaîne, tout simplement, que tu peux voir. Juste back-oeil. Il y a plusieurs choses qui ont été échangées à l'intérieur des points de chaîne qui peuvent être utilisées. Donc, soit... Tout simplement, la taxe de séjour, c'est qu'en gros, c'est juste une petite taxe que si jamais vous passez sur le stream, vous pouvez mettre 250 points de chaîne. C'est pas extrêmement beaucoup, mais c'est juste le principe de dire... Ben, j'ai passé sur... J'ai passé sur la chaîne et j'ai dit mon petit coucou et tout ça. C'est pas une obligation, mais en gros, c'est juste qu'on me dit que c'est quand même assez bien. Donc, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent être utilisées, comme par exemple le compliment, commande personnalisée, rôle VIP et tout ça. Donc, il y a plusieurs points de chaîne qui peuvent être utilisés directement sur les streams. En gros, c'est simplement pour s'amuser. Il n'y a pas besoin de payer ou autre. C'est complètement gratis, comme on dit. Non, mais... S'il te plaît, j'ai juste envie d'éclater littéralement la gueule maintenant. Ouh! Quel professionnel, ce Mad Bob. En plus, il va récupérer le rubis. Est-ce que je joue à Zelda ou je joue à un jeu qui est plus OP que Zelda? Je ne sais pas ce que je raconte. Et là, il faut que je lance ça sur ça. Il faut que ça revienne. Il saute trop rapidement, ce Mad Bob, il va y arriver un jour. Ok, on va se concentrer un peu. Non. La concentration à partir de maintenant, je ne manque plus mon coup. Je viens juste d'avoir qu'il y a vraiment beaucoup de... Beaucoup de bibelots concernant plusieurs personnages de l'Universe Zelda en ce moment. Est-ce que vous pensez que je vais réussir un jour ou vous pensez que je n'ai jamais réussi? Je vais être stock ici pour le restant de mes vies. BGM, exactement. Clairement, en ce moment, je suis impressionné de mon propre skill. Ok, cette fois-ci, je ne rate pas mon coup. Littéralement, je réussis le coup. Concentration. Là, celui-là, il y a-t-il une façon que... Ouh! S'il te plaît. J'étais sûr et certain, j'étais sûr et certain que je me rendais. Ouh! J'ai tellement la meilleure référence en ce moment. Vous savez, qu'est-ce que ça me fait penser en ce moment, ce manoir? Ce donjon? Ça me fait penser à The Shining. Je pense que je vais littéralement devenir fou dans quelques instants et je vais commencer à, genre, vouloir tuer tout le monde. Je pense que c'est exactement ça qu'est-ce qui va se passer dans quelques instants. Il a fait ça. Oui, il a fait ça. Surtout manquer. Et là, je ne comprends pas comment... se projeter sur celui-là. Lui, c'est quand même un mystère, comment je fais pour me projeter. Ah, comme ceci. Bon, parfait. Donc là, je fais ça. OK. Attention. Tromber. Je ne peux pas me tirer non plus sur le... J'avais l'impression qu'avec l'autre, ça fonctionnait, mais avec lui, ça ne fonctionne pas. Là, je n'ai plus de balin avec lui. Ah, attends, non, je sais. Je suis con, j'ai besoin de faire ça. Non. OK. Ce n'est pas exactement ce que je voulais faire, mais... Ça me fonctionne. Je sais pourquoi. Bon, OK. Je pourrais faire mon cœur. Ça vaut quand même la peine d'être fait. Et là, ça vaut la peine que je recommence. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste que je traverse ici pour que ça l'aille plus rapidement. Tu vois, pour ça, ça a pris combien de temps environ ? J'ai quelqu'un à un chronomètre de cette performance digne des plus grands. Je pense que ça a pris environ quoi ? 5 minutes ? 6 ? 7 ? 8 peut-être ? Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Coup parti. À un moment donné, on est vraiment bien parti. C'était la pire performance de toutes mes vies.